Bonjour, bienvenue au 10 minutes juridiques par le cabinet à l'avocat, l'an de l'associé pour VK. On va parler du droit au silence dans quelques secondes, mais tout de suite les brefs de la semaine avec la grande actualité. C'est les compétences eau et assainissement ne seront pas obligatoirement transférées en 2026 aux communautés de communes. Pour les métropoles, les communautés urbaines et les communautés de l'immigration, ou quand j'ai déjà adhéré à un grand syndicat, ça ne change rien. Selon une déclaration du Premier ministre faite au Sénat cette semaine. Est-ce qu'on aura un véhicule législatif dans les semaines qui viennent sur ce point ? Probablement, on parle d'une date au 17 octobre pour le Sénat. Est-ce que le Sénat et l'Assemblée sont d'accord sur ce point ? Oui majoritairement. Est-ce que c'était la bonne décision à prendre ? Vaste sujet. Toujours en matière de source et de cours d'eau, il y a un régime de l'article 643 du Code civil qui fait que si j'ai une source, mais qui devient tout de suite un cours d'eau libre, ayant un caractère d'eau publique et courante, et bien à ce moment-là, les propriétaires en aval ne peuvent pas dire qu'ils ont un droit dessus, notamment la gratuité. Si cette source sort d'un bien communal, ce n'est pas un détail. Oui mais alors, comment ça marche ? Est-ce que le juge judiciaire doit demander son avis au juge administratif pour savoir si c'est un cours d'eau ? Réponse non, sauf cas très particulier. Est-ce que le juge administratif doit demander au juge administratif sur la légalité de délibération tarifaire sur ce point ? Réponse oui si c'est un peu compliqué. Décision de la Cour de cassation 26 septembre. Au toujours, on a eu connaissance cette semaine du projet de loi de finances et ça suscite beaucoup d'inquiétudes et de stress, notamment sur les financements des agences de l'eau via les agences de l'eau. Et donc évidemment, une autre actualité cette semaine, c'était ce fameux projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Finance toujours, la Cour des comptes propose un réaménagement de la DGF. Alors on pourrait se dire que c'est un retour à le futur puisqu'on reviendrait à une dotation de forfaitaire, une dotation qui ressemble à la dotation d'aménagement en réalité telle qu'elle était autrefois. Très bien, sauf que les modifications proposées sont plus importantes que ça, qu'il n'y paraît, est moins restauratrice et plus novatrice. On propose en effet qu'on soit surtout sur une dotation d'aménagement qui serait péréquatrice et qui serait largement entre les mains de l'intercommunalité, entre autres recommandations. Ouf, gros sujet. La DGC a le de son côté, a fait un bilan financier de la situation des communautés de communes. On voit qu'elles tiennent le choc, plutôt mieux que les autres intercommunalités, mais avec une assez forte hétérogénéité. Passons maintenant aux actualités concernant les agents. Avec un décret sur la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux. Et puis le fait que l'agent poursuivi doit être informé du droit de se taire dans les procédures disciplinaires à son encontre. Oui, 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 mais avec des modulations, nous dit le conseil conventionnel, dans le temps de cette censure. Ça va être notre grand dossier tout à l'heure. Quelques mots en matière de contrat aussi. Le TANIS qui rend une décision intéressante sur les déclarations sans suite et l'indemnisation qui en résulte. Sur la SAD de Toulouse, une décision intéressante sur les DGD tacites quand il n'y a pas de transmission au maître d'ouvrage d'un des comptes général. Et puis le fait que je peux notifier très tardivement les motifs de rejet d'une candidature sans fragiliser l'attribution initiale du Conseil d'État 27 septembre 2024. En matière d'urbanisme, si je délimite une opération d'intérêt national, est-ce qu'il faut une évaluation environnementale ? Non pas au stade de la délimitation de l'OIN, nous dit la CA de Bordeaux. Le Sénat, quant à lui, est ambitieux puisqu'il veut restaurer la relation entre maires et architectes des bâtiments de France. La Cour des comptes, de son côté, fait une étude sur les permis de construire leur délivrance avec un constat assez étrange puisque les constats sont très sévères mais les propositions de médication sont assez légères. Il y a des choses bonnes mais moins ambitieuses que ce qui résulterait du constat. En matière d'expropriation, deux décisions intéressantes. La Cour de cassation nous dit que quand on va fixer d'échanger sur le prix d'un immeuble en expropriation, est-ce qu'il faut produire les actes de vente ou est-ce qu'on peut se contenter de fournir des éléments de comparaison du moment qu'ils sont probants ? La réponse est oui, il suffit de fournir des éléments de comparaison probants sans pour chaque vente comparable avoir à trouver l'acte de vente initial. Sinon, on ne s'en sort pas. Oui, sauf que c'était une demande récurrente d'un certain nombre de juridictions du fonds. Et autre décision d'expropriation, mais du Conseil d'État cette fois sur le fait que est-ce que le locataire peut attaquer l'arrêté de cessibilité ? Oui, ce n'est pas nouveau. Oui, mais on n'a pas l'obligation de lui notifier. Ce qui veut dire que si on ne l'a pas notifié, les délais courent quand même. En matière de gémapie et en réalité du urbanisme, une grande nouvelle. Quand on avait des servitudes d'utilité publique pour les ouvrages de prévention des inondations, on pouvait les rendre opposables, soit en les mettant annexés aux documents d'urbanisme. Enfin bon, ce n'est pas toujours très rapide, efficace et suivi des faits. Enfin, pas toujours fait. Soit les mettre en ligne. Oui, mais on n'avait pas de fonctionnalité opérante sur le géoportail de l'urbanisme pour que ça soit effectif. Oui, ça y est, cette situation est débloquée. Regardez donc sur le site de France DIG, parce qu'à mon avis, c'est ceux qui ont le mieux décrit tout ceci. Et puis, quelques décisions importantes en matière de responsabilité. Notamment, deux décisions en matière de responsabilité et gestionnaire public. Vous savez, un nouveau régime de responsabilité qui relève de la Cour des comptes en première instance depuis le 1er janvier 2023. Première décision, on a un cas classique de gestion faite par les recettes qui a été sanctionnée au titre de la RGP par la Cour des comptes. Avec un mécanisme, en revanche, qui se fonde sur le fait que c'est une infraction financière. Et non plus l'ancien régime de débat, évidemment, qui était applicable avant 2023. Autre chose, j'ai une secrétaire de mairie, commune de moins de 2000 habitants, qui oublie de déclarer des sinistres à l'assureur. Ça fait un préjudice notable. Eh bien, c'est sa faute. Elle pourra être condamnée au titre de cette RGP, secrétaire de mairie. Donc, secrétaire général de mairie, on dit aujourd'hui, je sais. Décision de la CA de Paris qui accorde, sur le principe, avec un montant très faible, bien sûr, conformément aux habitudes du jeu administratif, mais qui accorde une indemnisation pour préjudice pour pollution atmosphérique. Et donc, une action de l'État. On est sur des choses qui sont difficiles à prouver, mais qui commencent à pointer en jurisprudence. Donc, je voulais vous le signaler. Et puis, les mini-brèves. Que voici. Et que voilà. Mais passons à notre grand dossier, droit au silence et sanctions, qu'est-ce qui change ? Tout a commencé avec l'article 9 de la déclaration des 789, des droits de l'homme et des citoyens, dont le juge aujourd'hui tire comme conséquence un droit de se taire, le droit de ne pas s'auto-accuser. Voici ici quelques références. Et puis, on a tous en tête, évidemment, le droit anglo-saxon, ce qui est une loi de Miranda sur ce point. D'accord. Ce droit au mutisme a même connu en février 2021 une spectaculaire extension avec une décision du juge européen pour le pénal, mais même lorsqu'il y a des procédures administratives. Le Conseil constitutionnel, à la suite pour les notaires, avait étendu ce droit à rester silencieux dans des cas de procédures administratives avec une décision importante du 9 avril 2021. Ceci dit, l'accord de cassation, s'agissant à proprement parler du pénal, a bien rappelé un certain nombre de limites, notamment le fait que ça ne va pas être abâché à chaque fois. N'hésitez pas à mettre sur pause. Je vous mets ici quelques détails complémentaires. S'en est suivi une nette, mais problématique d'évolution en matière administrative avec, en 2023, deux décisions, une du Conseil d'État et une du Conseil constitutionnel, qui étaient faibles concordances. N'hésitez pas à mettre sur pause. Je vous ai mis ici toute une série d'autres références et de détails sur ce point. A la suite de ça, au moins un tribunal administratif et une CA se sont vite ralliés à l'obligation de ce principe avant toute procédure sanctionnatrice, qu'il s'agisse des licences de taxi, qu'il s'agisse des questions disciplinaires ou autres, et quelques décisions de 2024 du Conseil d'État dont une au moins résistait à mi-mot à ce mouvement. Voici ici ses références. Et puis vint la phase presque finale de cette évolution, avec donc cette nouvelle décision du Conseil constitutionnel du 4 octobre 2024. Yannick L, décision 2024-1105 QPC. Sur tout ceci, quelques questions à Guillaume Glénard. Bonjour Guillaume. Bonjour Éric. Première question, que nous dit justement le Conseil constitutionnel dans cette nouvelle décision du 4 octobre 2024 ? Le Conseil constitutionnel vient de nous indiquer que dans le cadre d'une procédure disciplinaire, il faut informer l'agent qu'il a le droit de se taire, de garder silence. Est-ce que ça s'applique à toute sanction ayant le caractère de punition ? A dire vrai, ce n'était pas nouveau en matière pénale. Le Conseil constitutionnel a étendu sa jurisprudence au cas des sanctions disciplinaires infligées par l'ordre des notaires et par la présente décision, il étend cette jurisprudence à la fonction publique et aux procédures disciplinaires diligentées contre un agent public. Quel est le raisonnement suivi par le Conseil constitutionnel à cette occasion ? Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cet article prévoit le principe de la présomption d'innocence. Et de ce principe, le Conseil constitutionnel a déduit qu'il existait un droit pour l'accuser, d'abord au pénal, de garder silence, de se taire. Oui, mais avec une modulation de cette censure dans le temps. Alors effectivement, le Conseil constitutionnel a décidé de différer dans le temps, au moins partiellement dans le temps, l'effet de sa décision. Il considère, d'une manière générale, que sa décision ne prendra effet qu'au 1er octobre 2025, le temps que le législateur modifie le Code général de la fonction publique pour inscrire le droit de tout agent poursuivi disciplinairement à se taire. Mais, il a en même temps considéré que pour toutes les affaires qui sont susceptibles d'être portées devant le Conseil de discipline et pour lesquelles le Conseil de discipline n'a pas encore statué, l'agent doit, devant le Conseil de discipline, être informé de son droit à se taire. Cela veut dire que pour toutes les procédures en cours, pour toutes les procédures plutôt, qui se sont achevées par les sanctions disciplinaires et qui sont susceptibles encore de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif, on ne pourra pas harguer de l'irrégularité de ces procédures sur la base de la décision du Conseil constitutionnel. Et faut-il appliquer ceci dès la procédure éventuelle d'enquête administrative ? Alors, ça, c'est une question, effectivement, qui peut se poser parce qu'il n'est pas rare qu'une procédure disciplinaire ne soit engagée qu'à la suite d'une enquête administrative. Il apparaît nécessaire, parfois, aux yeux de l'administration de procéder à une enquête pour savoir si un manquement a été commis ou non. Si l'on se base sur la décision du Conseil constitutionnel, l'information qui doit être donnée à l'agent de son droit de se taire ne vaut que pour une procédure disciplinaire. Si l'enquête administrative précède la procédure disciplinaire, ça signifie qu'il n'y a pas encore de procédure disciplinaire et on peut en déduire raisonnablement, peut-être sans certitude, mais raisonnablement, qu'il n'y a pas l'obligation dans le cadre de l'enquête administrative d'indiquer à l'agent qu'il a le droit de se taire. Merci, au revoir. A bientôt, Eric. Et merci à vous. A bientôt pour une nouvelle vidéo les 10 minutes juridiques parlant d'os associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada